À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêts à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! Abra-cadabra, Simsalagrim. Où est-ce qu'on va cette fois ? Il n'a pas âme qui vive par ici. On ne devrait pas tarder à le savoir. Accroche-toi ! Charmant comme endroit. Tu ne trouves pas ? Je me demande où l'on se trouve exactement. La vraie question, Doc, c'est où va-t-on pouvoir manger un repas digne de ce nom ? Je t'ai eu ! Désolée, j'ai cru que c'était ma sœur. On était en train de jouer à Colomaillard. Hé, petite sœur ! Tu ne t'es pas fait mal ? J'ai entendu un cri bizarre. Bonjour ! Qui êtes-vous ? Je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier de tout les temps. Et... et moi, c'est Doc Rock, Erugui, philosophe, virtuose, botaniste, etc., etc. Dites-moi, vous ne pourriez pas nous dire où on est, par hasard ? Vous êtes dans notre forêt. Bienvenue ! Je m'appelle Rose Rouge et... Voici ma sœur, Blanche Neige. Ça n'aurait pas un rapport avec la couleur de vos cheveux ? Oui, en quelque sorte. Vous savez, ma mère nous a donné le nom de ses fleurs favorites. Les roses rouges et les roses blanches. Voudriez-vous venir dîner en notre compagnie ? Nous habitons un peu plus haut, ce n'est pas très loin d'ici. Oui, soyez les bienvenus. Maman sera très contente de vous rencontrer. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera avec plaisir. N'est-ce pas, Yo-Yo ? Par ici, le dîner ! Un ours ! Non, ne vous inquiétez pas. Cet ours est notre ami. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Approchez, n'ayez pas peur. Pendant un instant, j'ai cru que ça allait être nul, le dîner. D'ailleurs, en parlant de repas, j'espère que votre mère est un cordon blé. Vous êtes sûr qu'il est inoffensif ? Bien sûr, tant que le dîner est servi, vous n'avez rien à craindre. Du moins jusqu'au dessert, vous êtes tellement appétissant. Oh, je plaisante ! Mère, je te présente nos nouveaux amis, Yo-Yo et Doc Croc. Nous les avons rencontrés dans la forêt. Et on les a invités pour le dîner. Soyez les bienvenus, messieurs. Vous tombez bien, j'ai fait quelques tourtes et je crois que vous ne serez pas de trop pour les manger. Je vais chercher du bois pour que le feu ne s'éteigne pas dans la nuit. Vous n'avez vraiment rien à craindre avec Ours. Il a frappé à notre porte il y a quelques mois parce qu'il cherchait un abri pour l'hiver. Et c'est le plus gentil des animaux de toute la forêt. Sais-tu pourquoi Cendrillon n'assiste jamais aux courses de chars ? Non, je n'en sais rien. Parce qu'elle finit toujours par avoir la tête comme une citrouille. Il était une fois, un homme, sa femme et leurs enfants. Ils vivaient dans une botte de géant. Les parents adoraient leurs enfants, mais ils étaient déjà très âgés. L'aîné voyant leur force décliner... Blanche-Neige ! J'ai cueilli cette fleur dans la forêt parce qu'elle me faisait penser à toi. Oh, merci Ours. C'est vraiment adorable. Oh non, c'est rien du tout. À table, le petit-déjeuner est prêt. Ça va être une journée magnifique. On a presque l'impression que c'est déjà l'été. Je sais. Et si on allait cueillir des baies des bois aujourd'hui ? Vous pourriez nous accompagner ? Vous verrez, on va bien s'amuser. Génial ! Excellente idée. Ça ne va pas, Ours ? Tu es bien silencieux ce matin. Ça me fend le cœur, mais c'est le début du printemps et je dois vous quitter. Tu t'en vas ? Mais enfin, ce n'est pas possible. Tu fais partie de la famille maintenant. Je n'ai malheureusement pas le choix. C'est le début du printemps et j'ai du travail qui m'attend. Je vous en prie, ne pleurez pas. Je crois que je ne supporterai pas. Tu vas tellement me manquer, tu sais. Reviens chez nous l'hiver prochain, d'accord ? Ours, tu ne t'es pas fait mal ? Non, c'est rien. Il faut vraiment que tu t'en ailles ? Disons que je me trouve dans une situation délicate et le temps est venu de régler ce problème. On pourrait peut-être vous aider avec Yo-Yo. Non, mais soyez extrêmement prudent, Doc. Cette forêt est très dangereuse et mieux vaut ne pas s'y aventurer. Allons, c'est un endroit si charmant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de si dangereux ? Il y a des nains, des gnomes et des gobelins qui n'hésiteront pas à vous jeter des sorts. Si vous n'êtes pas un tant soit peu vigilant. Et si jamais vous rencontrez un gnome, ne le lâchez pas des yeux un seul instant ou vous risquerez de le regretter. Oh, ours ! Vous n'avez aucun souci à vous faire pour nous. Yo-Yo et moi sommes des aventuriers chevronnés. Nous pouvons faire face à n'importe quel danger. Bizarre. Vraiment très bizarre. Le voilà. Le livre sur les forêts enchantés. Voyons voir. Ma sœur, ours me manque tellement. Il faut qu'on aille le chercher. Allons, je t'en prie, tu n'y penses pas. Il s'est enfoncé profondément dans la forêt et on n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Mais si on part maintenant, on peut le rattraper. Je sais qu'on peut y arriver. Il reviendra l'hiver prochain, ne t'inquiète pas. L'hiver prochain ? Mais ce n'est pas possible. C'est dans beaucoup trop longtemps. Je sais, mais ours nous a dit qu'il avait quelque chose à accomplir et je crois qu'on devrait le laisser faire. Maintenant promets-moi de ne pas partir toute seule dans la forêt, d'accord ? Je te le promets. D'accord, je te le promets. Blanche-neige ! Blanche-Neige, où es-tu ? C'est l'heure du petit-déjeuner ! Je vais voir si elle n'est pas dehors ! Ben non, n'ayez pas ! Je suis sûre qu'elle est partie à la recherche d'Ours. Il lui manquait terriblement hier. Mais elle m'a promis qu'elle n'en ferait rien. Jamais elle ne partirait dans la forêt sans moi ! Je suis très inquiet, Yoyo. Ours m'a mis en garde contre les dangers de la forêt. Et toute seule, Blanche-Neige n'est pas en sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y ! Je viens avec vous ! C'est hors de question ! Je ne veux pas que mes deux filles se retrouvent toutes seules dans cette forêt. Ne t'inquiète pas pour moi, mère. Je sais que je me referai très bien dans les bois. Et s'il y a bien quelqu'un dans cette maison qui peut retrouver ma sœur, c'est moi ! Oui, elle a raison. Elle sera capable de nous guider alors que nous, nous avons toutes les chances de nous perdre. Si jamais nous ne sommes pas de retour avant la tombée de la nuit, vous pourrez appeler de l'aide. Bonne idée ! Mais j'ai la certitude que d'ici là, nous aurons retrouvé Blanche-Neige. Je t'en prie, mère ! Bon, très bien. Mais soyez prudents. Et je compte sur vous pour être de retour avant la tombée de la nuit. C'est quoi votre problème ? Aidez-moi ! Espèce de brute ! T'as pas fini de maltraiter ma barbe ? Incapable ! Bras rien ! Ce n'est pas la peine de nous insulter, monsieur. Je vous rappelle qu'on essaye de vous aider. Et de toute façon, votre barbe mérite un bon coup de ciseau. Elle est beaucoup trop longue. Non, mais ça va pas encore, espèce de cruche. Ne vous approchez plus de moi. La barbe ! Regarde ce que vous avez fait. Je suis ridicule maintenant. Je vous jure que vous me le pairez. Ours m'avait parlé d'un gnome particulièrement dangereux. Et celui-ci est pour le moins étrange. Où va-t-il avec tout cet or ? Moi aussi, je courrais si j'étais aussi riche que lui. On rencontre toutes sortes de créatures dans cette forêt. Vous savez, j'ai lu beaucoup de choses dans mon livre sur les forêts enchantées. Et je crois que notre ami Ours a de sérieux ennuis. Ah oui ? Quelle sorte d'ennuis ? La magie, les sortilèges, les envoûtements semblent être menées courantes ici. Et si quelqu'un se fait ensorceler, il ne peut le dire aux autres sous peine de rester ensorcelé à tout jamais. Il n'empêche que la tourte de votre mère m'a enchanté, voire envoûté. Tu ne penses quand même pas que Ours a été ensorcelé ? À vrai dire, si, je le crois. Et puis, ça ne serait pas étonnant dans cette forêt, non ? Ours ? Ours, où es-tu ? Ours, où es-tu ? Ours ? Ours, où es-tu ? Ours, où es-tu ? Ours, où es-tu ? Blanche neige ! Blanche neige ! Regardez ! Il peut toujours courir pour que je l'aide, celui-là ! Ça lui apprendra à être désagréable ! Tout à fait d'accord ! Hé, Monsieur Noob ! Débrouillez-vous tout seul ! Je vous en supplie ! Aidez-moi ! Je vous donnerai tout ce que vous voulez ! On pourrait peut-être marchander notre aide en échange de quelques informations sur Blanche neige, ou ce qui est arrivé à l'ours ! Nous sommes à la recherche de notre amie ! Une jeune femme blonde ! Vous ne l'auriez pas vu ! Aïe ! Si ! Je l'ai vue il y a quelques instants ! Je vous dirai, vous verrez, si vous coupez cette corde ! Ah, rapide ! Comment as-tu osé faire ça ? Un gnome qui se respecte est un gnome avec une barbe ! Je ne pourrai plus jamais me montrer en public à cause de vous ! Je vous déteste, je vous déteste ! Idiote, triple-andouille, pauvre cruche ! Alors, où est notre amie Blanche neige ? Ah, oui ! La jolie Blanche neige ! Je vais vous le dire ! Oh, faites attention derrière vous ! L'ours m'avait pourtant prévenu ! Vite ! Rattrapons-le ! Oh ! Blanche neige à toi ! Je suis là ! Où va-t'où tout va-fait-vous ! Aïe ! Ha, 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 ha ! Aïe ! Ha, ha ! 그거 ! François, vous n'en prie, mais désolé de vous avoir trompé. Vous avez ma parole que je vous aiderai cette fois-ci. Je vous en sais plus. Sauvez-moi de cette créature avant qu'elle ne m'en stucre. Si jamais vous nous mentez encore une fois, c'est toute la barbe qu'on vous rassera. D'accord, c'est promis, mais faites quelque chose. C'est pas la peine de dire un truc brut. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu es proche pas de moi avec ces ciseaux, compris? Tellement de ballons trusses et scandaleux. Regardez ce que vous avez fait à mon joli menton. Vous excusez pas surtout. Pour la dernière fois, où est ma sœur? Blanche-Lége? Ah ben, je l'ai effectivement croisée. Elle se dirigeait vers les grottes à l'orée de la forêt. Laissez-moi partir maintenant. Les grottes? Mais il y a des centaines de grottes par là-bas. On va nous mener jusqu'à la bonne. Très bien, je serai là-bas beaucoup plus vite que vous. Je vais prendre un peu d'avance et je placerai un ruban rouge devant la bonne grotte, je vous le promets. Vous pensez qu'on a encore confiance en vous? Un ours avait raison. On ne peut décidément pas le quitter des yeux un seul instant. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on n'a pas vraiment le choix. Il faut se rendre aux grottes et voir si votre sœur s'y trouve. Vous savez, je ne serai pas surpris qu'il existe un lien entre ce gnome et notre ours. Il correspond tout à fait à la description qu'il m'en a fait. Alors allons-y! Le scélérat, il est vraiment incorrigible! Il s'est encore moqué de nous! C'est quoi ça? C'est ça? Calme, Yo-Yo. Ce n'est rien. Renélie, crâtre rose rouge, je vous protégerai. Oui, je sais bien, Yo-Yo. Oh, Blanche-Neige, tu es saine et sauve. Comment as-tu pu partir toute seule dans la forêt? Oh, je suis désolée. Si tu savais comme je regrette. Je me suis perdue et j'ai eu tellement peur. Je suis sûre que quelqu'un me suivait. J'ai eu beau chercher partout, je n'ai pas réussi à trouver ours. J'étais morte d'inquiétude à ton sujet. Et moi qui pensais trouver ours en quelques heures? Ne t'en fais pas. Tu vas bien et c'est tout ce qui compte. J'ai peur pour ours. Je crains qu'il n'ait de gros ennuis. Oui, c'est aussi mon avis. Il a certainement été ensorcelé par une créature. Il doit être en train d'errer dans la forêt sans pouvoir parler de son malheur à qui que ce soit, sous peine de rester ensorcelé à jamais. C'est pas vrai. Le pauvre. On doit le retrouver. Vous voulez bien nous aider? Le plus sage serait de rentrer à la maison et de repartir demain matin après une bonne nuit de sommeil. Nous l'avons promis à votre mère. Vous nous avez encore menti. Vous approchez pas de nos trésors. Oh non! Allez Doc, tire de toutes tes forces. Imbécile. C'est inutile. Rien ne peut briser un filet magique. Tenez, démonstration. Fuyez! Trouvez Ours! Il n'y a que lui qui puisse nous aider. Je m'occupe de trouver Ours. Toi, charge-toi de prévenir leur mère. Bonne idée Doc! Sois prudent, on se retrouve ici! Ours! Oh, mais comment je vais faire? Ours! J'ai déjà vu ce scintillement quelque part. Ours! Oh! Yo-Yo! Mais enfin, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à mes filles? Venez vite! Elles ont besoin d'aide. Ours! Il faut... il faut que tu nous aides. Ours! Je t'en supplie, lève-toi. Blanche-Nager et Rose-Rouge sont en danger. Et toi seul peux les sauver. Je me demande où se passez, vos deux idiots damés. Ces deux-là, Hache, n'ont pas hésité une seule seconde à vous abandonner à votre sort. Ours va venir nous sauver. Oh, ma pauvre fille! J'ai ensorcelé votre grotte d'ours à nourrir. Et son temps est grotté. Il ne devrait pas tarder à quitter ce monde. Mais pourquoi? Il ne vous avait rien fait pour mériter ça. Si, il était avare. Comme tous ces humains qui veulent garder leurs trésors pour leurs pommes. Vous aussi, vous allez payer pour votre méchanceté et votre avarice. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Ah, vous allez... Annette! Oh! Oh! Blanche-Neige! Non, mais t'as pas honte de t'en prendre un plus petit que toi, non? Ça faisait un moment que je te cherchais, le gnome. Je t'en supplie, je ne suis qu'un pauvre, misérable gnome sans défense. Mais si tu veux, je vais faire de toi un homme riche immense et moins riche. Je vais annuler le sortilège et tu deviendras l'homme le plus riche de tout le royaume. Tu crois que ça m'intéresse, je suis pot comme toi. Tu vas annuler le sort que tu as lancé sur Blanche-Neige et Rose-Rouge et nous retransformer en humains. D'accord, ne nous fâchons pas. Tout de suite, ou je vais souper du gnome ce soir. D'accord. C'est ici. Oh, magnifique. Mes filles, venez dans mes bras. J'avais si peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. J'étais en réalité le prince de ce royaume, et mon château se trouve au sommet de cette montagne. Ça faisait presque un an que j'étais ensorcelé. Mais pourquoi ne nous avoir rien dit ? J'étais piégé. Si je vous avais dit quoi que ce soit, le sort serait devenu irréversible. Vous aviez raison, Doc. Yo-Yo et Doc Croc, je vous serai éternellement reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez accueilli dans votre demeure lorsque j'étais un ours. Vous avez été mes meilleurs amis durant cette épreuve. Surtout toi, Blanche-Neige. C'est pourquoi, maintenant que tout est rentré dans l'ordre, accepterais-tu de me prendre pour époux ? Oui, avec joie. Je suis si contente pour toi. Wouhou ! C'est l'heure d'y aller, Yo-Yo. Très bien, en route. Il n'y avait pas de fin plus rêvée que celle-ci. Simpsons ! Simpsons ! Simpsons ! Oh, oui ! Au revoir ! Et les tûres heureux. Heureux pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada